Hey, salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS4 avec le Togo. On est reparti pour la suite, évidemment, de notre fameux pays, de notre fameux programme économique, social, spatial, enfin tous les programmes qui est possible et inimaginable, que ce soit dans la culture, l'éducation, etc., qu'on va, qu'on est en train de mettre en place au Togo et pour... Pourquoi ? Pour faire en fait du Togo l'une des plus grandes puissances africaines, en faire une grande puissance économique et tout cela va passer par tant d'investissements. Il y a toujours, toujours besoin de tant d'investissements pour faire que ce pays puisse progresser, puisse devenir un leader mondiaux et ça fait, et même on peut le dire, le Togo fait partie des leaders mondiaux, en tout cas qui portent la voix de l'Afrique et ça n'en est pas forcément si négligeable, compte tenu du fait que maintenant tous les pays du monde acceptent de venir nous parler sans nous dire « Ah, désolé, vous êtes un petit pays minable, oh non, désolé, vous n'êtes pas si puissant que ça, ça ne nous intéresse pas de parler avec vous, oh non, 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 en fait, maintenant tous les pays s'y intéressent, tous les pays sont en mode « Ah oui, le Togo, le Togo, oui, 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 le Togo, oui, ce grand pays africain, ah oui, 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 le Togo, là où ils sont en train de faire beaucoup de films, ah oui, 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 le Togo, là où l'éducation primaire est pas négligeable et même très importante, et où il y a beaucoup d'investissements réalisés par l'État, ah oui, 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 le Togo, là où ils ont quand même des sous-marins nucléaires, ils ont beaucoup de chasseurs, ils ont l'une des armées les plus puissantes au monde, ah oui, 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 c'est le Togo, oui, 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 ils ont même des sous-marins nucléaires le Togo, et c'est pas des sous-marins nucléaires de merde, c'est des sous-marins nucléaires de level 4 sur 5, donc quasi les meilleurs, oui, 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 on est l'un aussi des plus gros producteurs, le premier producteur de médicaments africains, l'un des premiers plus gros producteurs d'or dans le monde, on produit du pétrole, du gaz, on produit du charbon aussi, qu'on exporte, on produit des voitures électriques, des bionis grand public, de la biotechnologie, des holographies grand public, de l'industrie robotique, on produit aussi des nanorobots, on produit plein de choses dans aussi de l'industrie 4.0, donc le Togo, c'est pas de la merde, le Togo, c'est un grand pays du monde, et le Togo, c'est un leader mondial, tout ça parce que, qu'est-ce qu'on a fait ? Parce qu'on a fait tous ces investissements, parce qu'on a fait décoller le Togo, parce qu'on a investi dans la recherche, on a investi dans l'éducation, priorité absolue, l'éducation, on a investi dans l'université, on a investi dans l'hôpital, on a investi dans la culture, dans le sport, et aussi, le Togo, c'est aussi un grand, grand pourvoyeur de médailles aux Jeux Olympiques, on a gagné plus de, je sais plus combien de médailles on avait gagné précédemment le JO, 21 médailles, 21 médailles d'or, parce que c'est les médailles d'or, je crois, c'est pas de la merde, c'est pas de la merde, on est très très bien, bref, ah c'est 2038, ah je suis bête, oui on a eu 0 médailles et on était 31ème au classement, mais ça veut dire qu'on s'y rapproche, parce qu'on a fait des investissements, donc oui mesdames et messieurs, le Togo c'est pas de la merde, du respect pour le Togo, du respect pour ce nom, pour ce pays, bon, l'éducation 99%, c'est excellent, voilà, c'est ce qu'on souhaitait, c'est ce qu'on souhaitait depuis le début, voilà, le nombre de profs, on va encore continuer à en avoir, on va encore commander autant de profs, parce que je vous rappelle, notre but c'est d'atteindre les 20 élèves par enseignant, là 23, enfin 24 si on arrondit, c'est beaucoup trop encore, c'est beaucoup trop, il nous faut 20 élèves, max, donc évidemment quand on va annexer par exemple le Burundi, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs, qui se trouve ici, ne vous en faites pas que ça va être intéressant, ne vous en faites pas qu'il va y avoir aussi des investissements aussi là dessus, donc on va avoir des investissements un peu partout, mais j'ai très peur un petit peu, parce qu'on a fait beaucoup d'investissements, et là si on est en train de regalérer à cause de ça, ça me ferait un petit peu chier, mais bon, bon après tout, qui ne tente rien n'a rien. Alors, c'est bon vous êtes tous regroupés dans une base, dans cette base, oui, excellent. Il est temps d'aller à la capitale Bunjumbura, c'est compliqué ce nom. Nous allons mener une attaque contre ce pays. Enfin ! Putain, j'avais totalement zappé ce truc, on va laisser passer le temps. Ça donne quoi au niveau de l'intérieur ? Les théories complotistes ? Ah putain, c'est pas fini ça ! C'est pas fini ça encore. Mais c'est du bonheur. Ouais mais on crée des classes. Nous on a de plus en plus de personnel, ce qui est plutôt pas mal. On maintient une bonne croissance. On a une inflation quand même très basse. Le 2,88 c'est une très bonne inflation. Bon, les russes, ça serait bien qu'on soit un peu amis. Même très amis. C'est vrai que c'est d'un bordel fou. En plus l'Ukraine est coupée en deux, c'est catastrophique. Ça c'est l'Irak. L'Inde, on s'entend bien. Moi ça m'intéressait trop d'avoir comme amis l'Indonésie. L'Indonésie, ça peut être vraiment très intéressant de les avoir comme amis. En plus ils sont un nouveau président, c'est l'extrême droite. Oh ! Il faut qu'on les parle. Il faut qu'on aille les voir. Coopération économique. C'est vrai qu'on pourrait faire une coopération économique. Le rendez-vous que vous venez de prendre est bien noté. Cependant, à cause d'une surcharge au calendaire, nous avons dû annuler un autre rendez-vous qui était déjà pris pour ce même jour. Le rendez-vous que c'était... Ah ! Bah je sais pas. Ah ! Parce qu'il y avait la coupe d'Afrique. Bon bah viens là, c'est bien non ? Voilà, j'ai changé d'endroit. Là c'est bon ? Ah bah c'est bon. Bon, j'espère qu'on va la gagner celle-là. L'Australie, il y a aussi un mec d'extrême droite dans sa droite conservatrice. Et il va mourir, donc ça sert à rien. Ça m'intéresserait trop d'avoir aussi le Canada comme ami. Mais j'ai aucun pays d'Amérique du Sud qui me kiffe. Zéro. À une semaine du début de la compétition, notre équipe est parfaitement préparée. Nous prendrons les matchs les uns après les autres. Si on perd le calcul, et qui sait ? Peut-être pourrions-nous créer la surprise ? En sport, tout est possible. D'accord, mais moi ce que je souhaiterais, c'est qu'on gagne en fait la Coupe d'Afrique des Nations. Ça serait génial qu'on la gagne. En plus, on mériterait de la gagner par contre. Habitant par l'île d'hôpital. Ah, on vient de terminer. Ah bah cool. Boum, nouvelle structure. Ça crée des nouveaux... Ah mais même les maternités ! Production réflexe commercial. Oui, mais ça c'est normal. Taux d'intérêt, on la baisse encore. À force, on va tout le temps la baisser. En tout cas, l'IBDH c'est bien. Hop, les taux sont de moins en moins importants. Ce qui fait que notre inflation, attention, elle va être beaucoup plus sensible. Enfin bon, c'est bien, comme ça on laisse un petit peu le temps faire les choses dignement. Tiens ça, ça serait sympa qu'on fasse ça. Bon ça donne quoi au niveau de... Bon ça va, on a beaucoup d'argent. 237 milliards. On a beaucoup encore d'argent. On fait beaucoup d'investissements. Les logements sont en train de créer. On a une baisse du nombre de SDF. C'est bien, parce qu'on est en train de créer pas mal de logements. L'éducation, ça va de mieux en mieux. Que dire ? Que dire ? Qu'on travaille très bien en fait. Que dire de plus ? Bah c'est propre. Ce qu'on est en train de faire, c'est du bon travail. Amélioration de l'internet. Débis internet, ok. Mais du coup ça a amélioré le nombre de personnes... Ça a amélioré de que dalle. D'accord. Ah si, 65%. 65% de la population a accès à internet. Et le débit moyen a encore augmenté. Bon, ça, ça va pousser encore à la production, à l'augmentation de la prod. Le PIB par habitant, il augmente encore. Bonheur national brut, il augmente. Et l'IDH... L'IDH, on a augmenté. Et l'IDH va rebaisser. Oups ! Je vais me mettre en mode militaire. Tu, 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 tu. Oups. Oui. Ah oui, il s'est fait enculer. D'accord. Ouf ! Et bim ! Salut à tous ! Et évidemment, ça n'a pas fonctionné. Là, ça a fonctionné. Et c'est bon. On va l'avoir, le Burundi. On va avoir ces oxydes de terre rares. C'était ça qui nous intéressait. Salut Indonésie. Ah ! Non, on s'en fout. Bon. Excellent, mais moi, je veux juste voir Indonésie. Salut Indonésie, comment tu vas ? Non, merci. Mon ulcer ne le supporterait pas. Oh bah, excusez-moi monsieur, excusez-moi. Vous croyez que c'est raisonnable ? Franchement, je pense que oui. J'en suis. Juste un fond alors. Ah, tu vois, il faut se laisser guider par les choses. Ça va, il ne nous kiffe pas trop encore. Et je vous donne raison, c'est le plus beau pays du monde. La prochaine fois, passez à notre résidence d'été. Je vous ferai visiter l'arrière-pays. Il n'y a aucun souci. Je ne vais pas lui dire ça parce que ça va casser un petit peu nos relations. Par contre, je voudrais bien avoir une petite... Au moins un petit truc de non-agression. Au moins. Allez. Fais pas le dur. C'est sûr. Yes. Soutien. Bon, ça c'est très bien. Une petite alliance. Une alliance. Excellent. Non. Est-ce que je peux avoir accès à ton domaine aérien ? Eh bien là, je n'ai même pas dépensé de l'argent. Donc ça, c'est très bien. Bon, ce n'est pas très grave si tu refuses mon domaine aérien. Enfin, tu ne veux pas accepter le domaine aérien. Bon, allez. Je ne vais pas forcer, mais merci beaucoup. Sympa. Merci. On s'en fout. Évitez de sortir, mesdames et messieurs. Évitez de sortir. Revenez à la maison. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Revenez à la maison. Voilà. C'est tout. Rupture des traités avec le Burundi. Oui, mais ce n'est pas grave. C'est bon. C'est terminé. Le Burundi est à nous. Paniquez pas. C'est bon. On a la maîtrise. Capitulation. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Je vous ai dit qu'on allait y arriver. Bon, moins 10%, ça, ça fait un peu chier, mais... Ah oui, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de chasseurs. Et ils ont beaucoup de tanks ! Ouh ! Oh ! Mais ils ont énormément de tanks ! Ils ont beaucoup investi dans les tanks. Allez. C'est à nous. Merci pour les oxydes de terres rares. Un truc très très important pour le développement de notre économie. En forme des approbations. En forme des approbations. Création du groupe terroriste. Ah oui, c'est vrai que c'est le retour des terroristes. Il ne m'avait pas manqué eux. Hop. Bon, là-dessus, on était à fond. Au niveau du budget ici, rien d'impacté. L'éducation, rien d'impacté. Est-ce que c'est juste parce que là, c'est en train de faire les calculs ? L'éducation, rien d'impacté. Le budget de l'éducation, rien d'impacté. La santé, rien d'impacté. L'environnement, rien d'impacté. Euh, agriculture, rien d'impacté. Rien d'impacté. Bon, à part ça, mais sinon... Tout se passe bien. Fort désapprobation. Mais par contre, là, on a une grande puissance militaire. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tanks. On a même trop de tanks. En termes de puissance militaire, là, par contre, on a bien monté. Bon, on n'a pas encore assez de... Attendez, juste les tanks. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, on a beaucoup de tanks. Oh, ça me tue. Putain, on a beaucoup de tanks. Peut-être nucléaires. Je crois qu'en plus, le Burundi, ils avaient une puissance nucléaire. Bon, en tout cas, c'est bien, parce qu'on s'entend bien avec la République démocratique du Congo. Donc, tant mieux. Donc... Bon, par contre, vous, vous repartez à Lomé. Oui, s'il vous plaît, rentrez à la maison. Allez, rentrez à la maison, c'est bon. Pas d'alerte. Vous pouvez rentrer à la maison. 1410, je viens de voir, de PIB, c'est pas mal, ça. Ah, ça, ça a un petit peu baissé, mais c'est pas très grave. En vrai, ça, ça a pas trop... Ça a pas augmenté, ça a pas baissé, c'est bien. C'est excellent. Trésorier en accès de 18 milliards. Bon, c'est bien, parce qu'on commence à avoir un peu... Un peu de l'argent qui est en train de partir. dû aux investissements. Nickel. Nouveau gisement. Ah bah super, ils ont du nickel. Ils ont pas de fer. Ils ont pas de plomb. Ils ont pas de zinc. Mais ils ont du nickel. Et ils ont aussi ce que moi, je voulais. Et bien c'est où ? Oxide de terre rare. Maintenant, on est un producteur d'oxyde de terre rare. Ça, par contre... Oula. Il faut que ça lag. Un jour, ça va vraiment crash. Et j'aurais fait tout ça pour rien. Ça, ça va. Ça, ça va. Par contre, me dégoûter. Déjà que des bases, les bugs de GPS 4, ça me dégoûte. Bon là, il faut attendre. On va augmenter la prod. Et on va subventionner. Ah, je peux pas subventionner d'autant. Limitation liée au personnel. D'accord. Bon, on va quand même subventionner. Ok. Bon, 25 élèves, pas enseignants, c'est pas très grave. De toute façon, on a toujours comme objectif de retrouver notre... Nos opportunités d'avant. Par contre ici, il va falloir en profiter pour faire... Voilà. Petite autoroute. Qui relie les deux. Un petit chemin de fer. Tac. Et vous savez ce qu'on va faire ? On va faire aussi... Un aéroport, moyen trafic. Tac. Et un réseau Hyperloop. Tac. Félicitations le Burundi. Vous êtes en train de devenir l'une des nations les plus... développées. Et vous n'avez pas de téléphonie mobile. Mon dieu, c'est catastrophique. Oui. Oui, votre engagement, je sais, je sais, je suis le boss. Au moins la téléphonie mobile, ça serait sympa que vous soyez développé. Ok. 100%, vous n'avez pas de 5G, pas de 4G, pas d'ADSL, pas de fibres. Oh putain, vous n'avez rien du tout. Ok. Ok. 5,24 de croissance, famine. Hein ? Mais on n'a pas de famine, nous. Non. Bah non. Pourquoi on a un truc de famine ? Ah, peut-être parce que c'est le Burundi qui devait avoir des trucs d'aide par rapport à la famine. Ouais bon, on n'en a pas. Bon, l'espace de vie, il a un peu baissé. Mais il reste quand même très élevé. La fiscalité devait être beaucoup mieux d'ailleurs, depuis. Et ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. Bon, excellent. On a maintenant de l'oxyde de terre rare. Les objets ? Oxyde de terre rare, où es-tu ? Ici. Boum. Et hop là. L'augmentation de notre chiffre d'affaires. C'est en cours. On a toujours une balance commerciale ridicule. Ça, c'est pas bon. Bon, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 avec le Togo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Salut à tous.